Alors, je pense qu'on est en direct. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau live de Benshi. On est super content de pouvoir vous proposer cet échange aujourd'hui avec Stéphane Aubier et Vincent Batard, qui sont les réalisateurs de Panique au village, que vous avez pu découvrir sur Benshi. Donc, le long métrage et également Panique au village, la série. Donc, je vous explique un petit peu comment va se dérouler cet échange. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions en commentaire du post Facebook. Et moi, je vais les relayer tout au long de ce question-réponse à Vincent et Stéphane. Donc, je pense que j'aurai le temps de relayer toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller poser les questions des enfants. Même les parents peuvent aussi intervenir, bien entendu. Donc, Stéphane et Vincent, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est super contents puisque Panique au village, c'est vraiment une série, un film qu'on adore, avec cet humour décalé très drôle. On est vraiment content de pouvoir discuter avec vous de ce film et de cette série aujourd'hui. Rapidement, je vais rappeler un petit peu votre parcours. Vous êtes donc réalisateur de films d'animation. Vous avez fait les mêmes études. Vous avez été formé à l'École supérieure des arts visuels de la Cambre de Bruxelles. Et avant, vous aviez une formation artistique. Et vous avez d'emblée collaboré ensemble sur différents projets. Et il me semble que votre premier projet, ça a été la série Pic Pic et André. Puis, ensuite, est venu un travail sur Panique au village, la série. Et ensuite, un long métrage que vous avez pu tous découvrir sur Benchy avant de participer à cet échange. Donc, peut-être avant de recevoir les premières questions, vous pourriez revenir sur cette collaboration. Comment s'est fait votre rencontre ? Comment vous vous êtes dit, on va travailler ensemble ? Est-ce que c'était dès le moment de l'école ? Après l'école, peut-être qu'on peut partir là-dessus avant que tout le monde pousse ses questions. Donc, je cède ma place à l'écran à Vincent et Stéphane pour que vous puissiez les voir. Je ne sais pas, Vincent, tu commences. Oui, en fait, je pense qu'au départ, on suivait les mêmes études et je pense qu'on faisait chacun nos petits dessins animés, chacun de notre côté. Mais on habitait dans le même appart. Donc, du coup, on se donnait déjà des petits conseils comme ça, chacun, chacun, on se donnait des conseils. Et puis, petit à petit, on a commencé à envoyer nos petits films dans les festivals. Et comme Stéphane avait les dessins animés de Pic Pic et moi, les dessins animés d'André, on s'est dit, plutôt que de les présenter séparément, comme il y avait chaque fois des sélections, on se dit, pour être sûr, soit ils prendront, soit ils ne prendront pas. Mais au moins, on sera groupés et on participera ensemble au festival. C'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, en fait, en mettant nos trucs, nos petits films ensemble. Et petit à petit, on s'échangeait des idées. L'école, là où on était, en tout cas là où on a appris à faire des films d'animation, ça nous convenait bien, l'endroit nous convenait bien dans le sens où ils nous invitaient à utiliser le maximum de techniques différentes. C'était très, d'ailleurs, ça s'appelait comme ça, c'était cinéma expérimental d'animation. On a vraiment pu expérimenter toutes sortes de choses, autant au niveau de la technique que des histoires. Et pour nous, ça nous convenait vraiment bien. Parfois, on oublie même qu'on était dans une école où on était plutôt vraiment dans un atelier avec d'autres personnes. C'est ça qui était très chouette. Et je pense que c'est ce que vivent la plupart des étudiants qui travaillent en cinéma d'animation, c'est qu'ils se retrouvent avec plein de gens qu'ils ne connaissent pas et finissent par collaborer ensemble. Et c'est une émulation intéressante pour le travail. Et vous aviez tous les deux envie de travailler sur du cinéma en volume, donc en stop motion. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent que le cinéma en volume, comme on peut le voir dans Panique au village, consiste à prendre vraiment des photos de chaque scène avec des objets qu'on va bouger. Et on va ensuite faire défiler les images pour donner l'illusion du mouvement. Enfin, vous corrigez si ce n'est pas clair. Mais est-ce que vous aviez tous les deux justement cette envie dès le départ de vraiment vous concentrer sur l'animation en volume ? Je crois qu'on a toujours bien aimé toutes les techniques différentes, que ce soit du dessin animé traditionnel ou du papier découpé, ou même, oui, effectivement de l'objet animé ou de la stop motion. Je pense que dans le cas de Panique au village, je crois que c'est… En fait, pendant toute une période, on a travaillé sur Pic Pic André et on était vraiment en petit… On travaillait vraiment en petit comité. Et c'est au bout de dix ans de travail, c'est Vincent Tavier, le producteur de Panique, qui nous a dit « Les gars, si vous continuez à bosser comme ça dans votre coin, vous allez faire une heure de film tous les quinze ans, ça ne va pas trop le faire ». Donc du coup, on a commencé. Mais c'est vrai qu'on cherchait quand même des solutions de projets qui ne demandent pas trop de… Enfin, qui restent dans la dimension artisanale, mais en même temps qui permettent de raconter des histoires, mais de façon pas trop compliquée. Et comme Stéphane avait déjà développé l'idée d'utiliser des objets animés comme ça dans un premier, un pré-Panique au village à l'école, Vincent Tavier est retombé sur le projet et il s'est dit « Ça, techniquement, c'est un truc qui vous permettrait de garder une certaine spontanéité ». Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a développé le projet de Panique et qu'on est resté à faire effectivement de la stop-motion. Mais voilà, c'est vrai que c'est une technique de Panique. C'est entre la stop-motion traditionnelle et le dessin animé. C'est vraiment un truc… Enfin, c'est une technique bien particulière qui nous permet d'avancer vite dans l'animation. Vu qu'on travaille par substitution et non par manipulation de figurines devant la caméra. Mais donc, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on y est venu. Mais pour revenir au début de votre question, quand vous demandez qu'est-ce qu'on avait en tête quand on arrivait dans cette école pour apprendre la cinéma d'animation, moi, dans ma tête, c'était plutôt de faire des films, des dessins animés traditionnels, c'est-à-dire des films à gag, des cartoons comme les textes à vie qu'on commençait à redécouvrir via la télévision, mais aussi les Bugs Bunny, enfin, tous les trucs, les gars visuels très cons comme ça, enfin, qu'on aimait bien. Et puis, je pense que le premier de nous deux qui a fait du stop-motion, c'est Vincent. Il avait fait un petit film d'animation. Il y avait un chanteur belge qui s'appelait Marc Ariant, dont on adorait la musique parce qu'on trouvait ça très drôle. Et il avait envie de détourner au second degré les chansons. C'était un petit peu un chanteur de charme. Et il a créé une petite marionnette, un peu à la Walla Cégromite, avec ce personnage-là, où il le faisait chanter sur ses petites chansons mielleuses. Et moi, je trouvais ça super. Mais de mon côté, ça m'avait vraiment venu assez tard, l'idée de faire du stop-motion. J'étais plus branché sur la 2D. Vincent est très vite passé sur le stop-motion. Alors, on a une première question d'Adrien qui se demande de quelle proportion de jouets existait avant les prises de vues. Donc, en gros, vous aviez combien de figurines à la base et combien il a fallu en créer pour justement réussir à avoir la ressource nécessaire pour faire vos films ? Je pense que le nombre, après, c'est comme on récupère de toute façon systématiquement tout ce qu'on prépare. D'abord, pour les 20 épisodes de la série, on a récupéré, on avait quand même un stock quand même assez important de figurines qu'on avait récoltées dans différents marchés, enfin dans les greniers, des trucs qu'on a récupérés à gauche et à droite. Et donc, on s'est déjà fabriqué toute une série d'attitudes pour cow-boys, indiens, cheval. C'est à partir des figurines que vous avez trouvées, que vous avez imaginé le scénario et le personnage ? Oui, et qu'on recomposait vraiment pour les mouvements nécessaires dans la série. Et c'est vraiment à partir du long métrage qu'on a commencé à faire des moules et à vraiment multiplier le nombre d'attitudes. Et là, depuis, évidemment, les 26 minutes, là, on a vraiment une collection. Au début, c'était vraiment, c'était juste des figurines en plastique, un cutter, du pistol-col et de la couleur de l'acrylique pour les peintres. Mais c'est tout, c'était vraiment, c'était très, très minimaliste comme technique. Mais on essaie quand même de garder cet esprit-là malgré tout, parce qu'on aime bien le côté bricolage, c'est important pour nous, même si ça devient plus précis maintenant. Vous avez donc travaillé le scénario en fonction des figurines que vous avez trouvées. Comment est venue l'idée de ce trio un peu incongru avec Cheval, qui a plus la figure un peu du père, qui veille un peu sur les deux cow-boys indiens qui font tout le temps des bêtises. Comment ce trio-là s'est un petit peu composé ? Oui, c'est un peu comme vous dites. C'est quand même, à partir du moment où vous rendez dans les brocantes, le plus de personnages que vous voyez, c'est des cow-boys, des indiens et des chevaux. On s'est dit, voilà, on va faire un trio avec ces personnages-là. Déjà parce que le principe du trio, on aime vraiment bien, parce que ce n'est pas juste deux personnages. Ces trois personnages, il y a moyen de faire plus de rebondissements, dans notre cas en tout cas. Ça correspondait bien à notre personnalité. Et puis, que le cheval soit un petit peu le chef de famille, c'est venu assez naturellement. Finalement, c'est le plus fort. Les deux autres n'ont pas grand-chose à dire. Et puis, à partir du moment où on l'a fait parler, je pense que c'est surtout le faire parler, le faire parler le cheval, ça nous a vraiment, ça nous a beaucoup inspirés pour faire des aventures. D'ailleurs, on n'est pas les premiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Fifi Brindacier. Dedans, il y avait un cheval qui vivait dans la maison. Donc, on n'avait pas les premiers à faire vivre des personnages. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'était détourner le personnage du cheval. Ils ne vont jamais sur lui. C'est lui qui a fait la maison. C'est lui qui fait la cuisine. C'est le seul qui sait conduire une bagnole, à peu près. C'est lui qui fait les courses. C'est lui qui fait les courses. Et eux, on n'a vraiment pas du tout envie de reprendre le cliché du cow-boy viril et de l'Indien qui se bat toujours quand les cow-boys. Non, non, ce n'est pas des cow-boys, des Indiens. On sent que c'est vraiment des gens qui se sont déguisés un jour en cow-boys et en Indien, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils sont restés comme ça. Oui, tout à fait. On a une question sur les voix. Parce que c'est vrai que le travail sur les voix est hyper important, surtout dans Panique. Et comment vous avez choisi les acteurs pour chaque personnage ? On peut peut-être rappeler que vous faites les voix aussi de cow-boys et de cheval, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il me semble. Stéphane, vous faites la voix de cow-boys et Vincent de cheval. C'est bien ça. Comment vous en êtes venu aussi à vous dire qu'on va incarner ces voix-là et comment trouver les autres acteurs ? Parce qu'il y a vraiment un ton particulier dans Panique au village. Il y a un travail sur les voix qui est hyper important pour qu'ils participent à la réussite du comique dans la série. En fait, je pense que déjà quand on travaillait les storyboards, dès le début, on imaginait les dialogues et les voix. Elles venaient comme ça naturellement. Pour Stéphane et pour moi, je pense que c'est venu comme ça naturellement que je ferais le cheval et Stéphane le cow-boy. Par contre, pour Indien, c'était moins… On a quand même dû chercher avant de tomber sur la perle rare. Sinon, il y a souvent… En fait, ce qu'il y a, c'est que Boulis, Benoît, Poulevourde, eux, ils avaient déjà fait des petites voix sur des trucs. Et donc, voilà, on a proposé des petites choses, on a fait des essais. Et puis, voilà, un petit peu, les choses se sont mises un petit peu en place comme ça, petit à petit, au départ. Et puis après, ça semble évident, mais on a dû tester des petits trucs quand même. Mais ce type de voix, il n'est pas venu de nulle part. En fait, déjà, quand on était à l'école, au début, quand on voulait faire parler les personnages, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on va demander à le comédien d'école de théâtre, par exemple, de faire des voix pour nous ? Et puis, ça nous semblait… On était un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette idée-là, parce qu'on ne savait pas très bien quoi donner comme indication. Surtout que c'était en général des films plutôt des trucs à gags. Donc, assez naturellement, on s'est dit, on va faire les voix nous-mêmes. Et du coup, on a un petit peu modifié nos voix. On n'a pas des voix comme on les fait pour l'instant. On les a un petit peu modifiées pour qu'elles soient plus caricaturales. Et puis, on est resté dans cette idée-là avec le reste des films. Maintenant, il faudra peut-être qu'on passe à autre chose, parce qu'on n'arrête pas de faire ça depuis 15 ans ou même plus. Mais voilà, ça… Mais c'est vrai qu'au départ, c'était plus pour souligner des rythmes. C'était plus comme de la musique, en fait, que vraiment des dialogues clairs, bien dits. Comme les comédiens peuvent le faire. Et donc, oui, ça a toujours été un petit peu en décalage par rapport au traitement des voix habituelles. C'était un peu… Plutôt presque du bruitage et de la rythmique. Est-ce que vous enregistrez les voix avant de… de prendre, enfin de tourner ? C'est vrai que pour Panique au village, on a quand même une liberté par rapport à d'autres films d'animation plus traditionnels. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas de… Comme il n'y a pas de leaping, on a un peu plus de liberté. Par contre, on enregistre malgré tout les voix avant. On fait au moins des… En tout cas, des versions un peu brouillons pour déjà rythmer l'animatique, pour pouvoir déjà avoir quand même une idée globale du rythme du film. Et donc, ces voix, elles sont quand même, malgré tout, enregistrées avant, même si, effectivement, après, quand on a l'animation définitive, on enregistre les voix définitives aussi avec les comédiens pour vraiment bien rythmer les choses correctement. Mais en tout cas, il y a une version brouillon avant le tournage. On a une question de Marie qui demande comment le passage de l'épisode à la création d'un long métrage s'est-il passé ? Je pense qu'elle veut dire la série, mais c'est vrai que tourner des petits épisodes, ça doit être très différent en termes même d'organisation, de préparatif que de tourner, de faire un long métrage. Oui, c'est vrai que ce n'était pas du tout la même chose. De toute façon, que ce soit quand on fait les épisodes, quand on faisait les épisodes courts ou bien quand on a fait le long, ce qu'on prévoyait, c'est de faire un animatique, c'est-à-dire une maquette du film, on enregistre des voix provisoires, on fait tous les dessins du storyboard qui composent l'histoire. Et je ne sais pas si ce modèle, c'est un peu au feeling. Quelque part, on a un peu le... Reconter une histoire, par exemple, si on prend une référence comme les bandes dessinées, on lit beaucoup de bandes dessinées, il y a déjà quelque part, il y a un sens du rythme qui est fait par l'auteur de bandes dessinées. On s'est un peu inspiré de tout ça. Mais c'était... Oui, c'est vrai que c'était un peu l'improvisation quand on a fait le long métrage. Ce qu'on n'avait jamais fait. Ça a duré combien de temps, le travail sur le long métrage ? Il vous a fallu combien de... C'est quand même de longue haleine parce que je pense qu'on a dû commencer à travailler le storyboard fin 2003, je vais dire, peut-être, début 2004. Vraiment à la toute fin de, je vais dire, six mois après la première série. Et puis le tournage, on l'a... Je ne sais pas, c'était en 2000... Fin 2007, je crois, qu'on a tourné. Oui, on a bien travaillé pendant presque trois ans sur le scénario. Enfin, on faisait des... On n'était pas tout le temps travaillé là-dessus. On faisait des réunions avec d'autres co-scénaristes. Et on discutait, on essayait de développer... Enfin, de trouver la bonne crame, le bon ton pour raconter l'histoire. Mais c'est vrai que ce n'est pas venu tout seul. Oui, mais c'est quand même un grand... Un long travail, oui. Il y a Sarah qui demande, combien de temps vous mettez pour filmer une scène ? C'est vrai qu'on sait souvent que c'est très long. Oui. Une scène, ça dépend... En fait, il y a tellement de paramètres différents. Enfin, pour donner une idée un peu plus globale, parce que bon, c'est difficile de donner une idée précise pour un point précis. Mais pour un épisode de 26 minutes, par exemple, genre la bûche ou la rentrée des classes ou la foire agricole, en général, c'est en moyenne plus ou moins 10 semaines de tournage. Mais avant ça, il y a deux mois et demi de préparation aussi. Donc, pour fabriquer les décors. Parce que même si on récupère des figurines et qu'on récupère le décor, par exemple, du village général, ça, c'est un décor qui existe déjà depuis, en tout cas, tout ce qui est collines, vallées et tout ça, la route. Ça existe depuis la série. Mais donc, on récupère quand même pas mal de choses. Mais malgré tout, il y a quand même une longue préparation avant le tournage. Et donc, plus ou moins 10 semaines de tournage. Après ça, il y a encore toute une période de pratiquement aussi 10 semaines, 12 semaines de post-production pour tout ce qui est enregistrement des voix, des bruitages, de la musique, montage d'images et montage son, jusqu'au mixage final. Donc, en gros, un 26 minutes, c'est neuf mois de travail. Sans compter, évidemment, l'écriture du scénario qui a déjà été, qui a déjà pris quand même pas mal de temps avant. Voilà. En gros, c'est assez… Ça, ça nous donne une idée, en tout cas, du temps. Mais en tout cas… C'est des temps très longs. Oui. Mais par exemple, pour donner un exemple aussi, par rapport à la technique de panique et par rapport à la technique de l'animation stop-motion, plus traditionnelle comme Hardman, par exemple, on peut comparer… Nous, sur une journée, on peut, par plateau et par animateur, on peut animer 15 à 20 secondes par jour et chez Hardman, ils ne feront que deux secondes, par exemple. Oui, parce que c'est de l'animation par substitution. On travaille… On a plein de figurines avec plein d'attitudes différentes, mais c'est une animation qui est beaucoup plus… Oui, mais ça dépend aussi. Si c'est une scène uniquement avec cow-boys indiens dans leur chambre, par exemple, bon, ça va, ils ne font pas grand-chose. Si c'est juste cow-boys indiens qui vont dormir, par exemple… Ou des dialogues. Ou des dialogues. Ben voilà, en peut-être deux, trois heures, il y a moyen de monter, de filmer une scène de, mettons, 12, 13 secondes. Si par contre, c'est cow-boys indiens qui rentrent dans un hall de gare avec 15 voyageurs, avec des panneaux, avec de l'animation, imaginons une petite obette avec des journaux, ben là, il y en a pour une journée, quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Puis, imaginons les petites voitures devant. Enfin, c'est plein de choses qui bougent en même temps. Pourquoi est-ce que ça prend du temps ? Non seulement parce qu'il y a beaucoup de personnes à faire bouger. Mais il faut regarder sur le moniteur de contrôle. Quand on prend l'image, on vérifie si l'image précédente, si on a bien tout bougé, s'il y a un truc qui n'a pas bougé, et qu'on se rend compte de ça six ou sept images plus loin. Il faut effacer toutes les images parce qu'il y a un truc qui n'a pas bougé. Donc, on va sentir le problème. Donc, c'est ça aussi qui prend du temps. C'est tout le temps de vérifier si c'est bon pour continuer, si on n'a rien oublié. Dès que vous tournez une toute très courte scène, vous, à chaque fois, regardez les images qui ont été prises pour vous assurer qu'il n'y a pas de reprise à faire. C'est un travail hyper minutieux. Nouvelle question d'Adrien qui demande quel est votre premier public ? Est-ce que c'est les adultes, les enfants ? C'est vrai que j'ai l'impression que nous, en tant qu'adultes, on apprécie tout autant la série et même le film. Enfin, moi, j'ai découvert le film adulte et je l'ai adoré tout de suite. Mais est-ce que vous savez s'il y a la même réaction près des enfants, des adultes ? Est-ce qu'un public qui apprécie le plus l'humour, peut-être ? Peut-être pas, mais nous, on est le premier public. Évidemment, il faut que ça nous plaise. Et puis, comme nous, on est plutôt... On aime bien, on aime bien tout. On aime bien tout. On aime bien autant les films de Louis de Funès que n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est... Oui, on aime... Vous avez déjà assisté à des projections des paniques devant des enfants ? Oui. C'est vrai que les réactions sont souvent... C'est partagé. Il y a des enfants... Oui, c'est autant les enfants que les adultes, en fait. Je pense que, oui. Oui, on a plutôt des retours de parents qui regardent les films avec leurs enfants. Et oui, c'est... Enfin, en général, ils sont... Ils rentrent bien dans les histoires. Et donc, nouvelle question de quelqu'un qui demande si vous avez des sources d'inspiration pour l'humour qu'on pourrait qualifier de Burlesque qu'on retrouve chez Panique. Est-ce que vous êtes inspiré de films en particulier ou de réalisateurs ? Oui, oui, plein. Parfois, c'est juste des petits morceaux de films. Mais oui, il y a... Il y a les trucs classiques de... Buster Keaton ou même... Enfin, oui, quand on voit des scènes de Buster Keaton, il peut parfois... Quand on revoit des scènes, il bouge presque comme comme les Indiens. C'est plutôt leur espèce de... Enfin, le corps qui parle un peu comme de la danse. Oui. Ou c'est même pas forcément des films. Ça peut être aussi des bandes dessinées. Ça peut être beaucoup de choses. Mais oui, pour revenir à des bandes dessinées, bah oui, comme on disait, les vieux Popeye, par exemple, c'est des choses qu'on aime beaucoup. Pour le côté délire visuel, puis je ne sais pas, même des séquences des frères Cohen, ça peut nous servir pour Panique au village. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont en tête comme ça, mais c'est... Oui, c'est parce qu'on mange un peu de tout. Et donc, du coup, tout forcément nous nourrit des choses vraiment de partout qui vont nous inspirer. Même des gens dans le quartier, ici, quand ils promènent leur chien, il y a des bonnes informations à prendre. C'est pas drôle. Et on a une question de Robin qui demande si certains épisodes ou certaines scènes ont constitué des défis techniques pour vous. Oui, j'imagine, il y en a plein. Est-ce que vous avez eu des idées qui ont été extrêmement difficiles à réaliser ? Vous vous êtes rendu compte de cette scène, en fait, c'est super dur. Oui, il y a une scène, on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on allait la faire. C'était une scène, par exemple, de manière générale dans les films, c'est reproduire la mer, mettre Cowboy indien sur de l'eau, mais sur de la mer, vraiment, en pleine mer, pas d'idées, rien du tout. Et ça, c'est une personne qui travaillait avec nous dans de l'équipe qui nous a créé une mer en silicone, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est comme du silicone qu'on utilise dans les salles de bain, sauf que c'était une énorme étendue et c'est une couverture, une espèce de couverture en plastique et alors, on a amélioré ça parce qu'on devait créer notamment dans le long-métrage un tsunami. donc il fallait que cette espèce de couverture de silicone ait vraiment un mouvement de grosses vagues qui s'avance vers nous comme ça et pour ça, il a fallu créer une espèce de machine avec des, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, c'est un peu... Des dents, en dessous de... Il y avait une structure, en fait, il y avait une structure en dessous de la couverture qui permettait de donner une forme, un mouvement à la couverture mais cette structure pouvait également s'avancer vers la caméra. pour vraiment donner l'impression que la vague se rapprochait de nous et en plus, il y avait des personnages, tous les personnages qui étaient sur la hauteur de la vague comme des surfeurs sauf que ce n'est pas du tout des surfeurs, c'est juste des petits personnages en figurine et que le silicone, c'est la matière la plus horrible pour faire tenir un personnage en plastique. Il n'y a rien qui tient. Le silicone est une matière tellement à la fois sèche et il n'y a rien qui tient dessus. Il ne s'est pas rien faire tenir dessus. C'est tellement... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Enfin bref, il fallait mettre des petites aiguilles dans les sabots de cheval, par exemple, pour pouvoir le piquer dans la couverture. Il a fallu effacer d'ailleurs plein de... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Quand les personnages tiennent en l'air comme ça, on est obligé de mettre des riques, ce qu'on appelle ça, c'est des morceaux de bois qui se mettent à l'arrière du personnage qui sont peints en verre pour les effacer par après quand on fait une image vide dans laquelle on efface la structure qui le tient. Justement, en parlant de décors et de matériaux, on a Tatiana qui demande si tous les décors sont faits à la main. Par exemple, toutes les briques dans le film Panique. Non, ça, on les a achetées. En fait, il y a des gens qui fabriquent des briques qui font un centimètre et demi de longueur sur un demi-centimètre de hauteur et c'est les maquettistes qui font... Ça existe, il y a des gens qui font des petites maisons avec du vrai petit ciment et nous, on ne savait pas que ça existait, on est tombé par hasard dessus. C'est en Espagne qu'ils fabriquaient ça donc on leur a acheté beaucoup de briques. Mais à part les briques, tout le reste, c'était combien ? C'était 50 millions de briques, non ? Oui, 50 millions. Commandé par un dien. Très bien. Nous, on a l'habitude de poser... Je vais garder cette question pour la fin, pardon. Je reviendrai sur cette question, on terminera avec ça. Avant ça, je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu de vos projets futurs. Je sais qu'il va y avoir une adaptation des albums de l'école des loisirs Chien pourri qui va sortir sous forme d'un programme à la fin de l'année sur lequel vous avez travaillé donc peut-être que vous pouvez nous parler de ce projet. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours concernant les paniques ou même d'autres projets qui n'ont rien à voir ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu vos projets ? Chien pourri C'est David Durand qui a réalisé la série chez la boîte de Brunet Folivari Folivari C'est Didier Brunet qui nous a présenté Jean Régnot qui avait déjà développé la Bible à l'époque avant la série et qui nous a demandé si ça nous intéressait de travailler avec lui sur quelques scénarios et donc voilà on a rencontré Jean, Davy et le projet nous plaisait parce qu'on connaissait déjà l'univers graphique de Marc Boutavant et du coup on s'est dit bah ouais ça c'est intéressant parce que c'est vraiment l'idée c'était vraiment de partir sur l'univers graphique de Marc mais en réinventant des nouvelles histoires mais tout en restant évidemment dans l'univers à Paris et donc voilà on a travaillé sur quelques épisodes on a développé et puis on a un petit peu travaillé avec Davy pour l'épauler au départ pour les premiers découpages la première mise en place de la série et puis voilà c'était une chouette expérience et puis voilà c'est incroyable comme ils ont bossé parce que tout d'un coup on retrouve maintenant les épisodes terminés et c'est oui parce qu'on peut rappeler que c'est d'abord une série et le programme qui va sortir au cinéma est constitué de quelques épisodes de la série oui alors ils ont fait une sélection de 5 épisodes parmi les 52 fois 13 minutes qui existent pour la télévision et puis voilà et concernant les paniques oui parallèlement à ça on est en train de préparer un 4ème 26 minutes de panique qui s'appellera les grandes vacances là on est sur l'animatique pour l'instant on l'a fait donc on expliquait qu'on faisait d'abord des dessins comme ça avec je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs il y a le storyboard il y a une partie du storyboard derrière nous peut-être que vous pouvez nous montrer en rapprochant les dessins un peu de la caméra ouais super voilà c'est ce qu'on fait pour l'instant en fait on a fait les dessins ça représente plus ou moins une quinzaine de panneaux comme ça remplis de dessins il n'y en a que c'est toujours des feuilles A4 comme ça qu'on découpe dedans là on les a imprimés mais normalement les originaux c'est que des morceaux de papier découpés et on fait tout tomber des aléas du direct et donc quand on est bon quand on est content du montage pour l'instant on est vraiment on est en train de faire le montage on a enregistré des voix provisoires on a rejeté un petit peu de musique par dessus et on est en train de découvrir il y a des défauts il y a des parties qu'il faut retravailler donc voilà c'est ce qu'on fait pour l'instant et on espère pouvoir commencer le tournage début de l'hiver et donc on pourra on pourra découvrir ce 26 minutes à quelle période à peu près vous avez une idée un peu de si tout va bien après le tournage et en général trois mois de post-production donc voilà je dirais pour l'été de l'année prochaine quelque chose comme ça super on a hâte de le découvrir il va sortir dans un programme au cinéma ou ça va être peut-être pour l'instant c'est trop 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 à priori un 26 minutes comme ça c'est un unitaire télé voilà c'est un projet d'abord télé avant cinéma maintenant les trois premiers par exemple on les a réunis en film à sketch donc il y a trois épisodes de 26 minutes qui seront réunis comme un long avec chaque fois des intermédiaires donc déjà les trois premiers vont sortir probablement en salle comme un long métrage on a un commentaire d'Emma qui vous dit on a trop hâte de découvrir ce nouveau panique voilà donc la question que je voulais vous poser tout à l'heure et je pense qu'on pourra finir là-dessus c'est quels films ont marqué votre enfance parce que c'est je ne sais pas si vous savez mais notre petite phrase un peu chez Benchy c'est Benchy les films qui marquent l'enfance on essaye vraiment de proposer des films qui vont soit rappeler un petit peu les films que les parents ont pu découvrir plus jeunes et des films qui resteront qui marqueront un peu les enfants est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux films qui peut-être vous avez découvert au cinéma en premier ou qui ont en tout cas été importants pour vous petit petit moi personnellement c'était des films c'était plutôt peut-être des séries qui passaient à la télévision oui des films ou des séries moi j'aimais bien par exemple les minuscules petits films qui passaient je crois que ça passait je ne sais pas si c'était sur une télévision française je ne sais plus c'était quoi mais bref c'était des petits films qui étaient incorporés dans rue Sésame ou Sésame Street et il y avait des séquences avec des marionnettes par exemple ou des petits films d'animation par exemple un petit chasseur qui marche et puis qui veut tirer sur un oiseau il rate à chaque fois et on voit à chaque fois la trajectoire que faisait la balle et puis à la fin ça l'explosait toujours à la figure c'était pratiquement toujours la même histoire mais elle était un tout petit peu différente et à chaque fois chaque semaine il y avait une petite différence dans l'animation et c'était super drôle sinon moi j'adore j'aimais beaucoup mais j'ai découvert plus tard c'est le jour de fête de Jacques Tati qui était aussi dans un registre burlesque aussi Tati oui Charlie Chaplin Pester Keaton ça c'est toujours c'est vraiment les trucs même même l'oreille hardy c'était vraiment les trucs et alors en animation moi je me souviens avoir vu un truc que j'ai jamais plus vu je crois que ça s'appelait Bonjour Paris de Jean Images c'était un truc enfin moi j'ai un souvenir encore de ce truc j'ai juste des images floues dans la tête mais je voudrais bien revoir ce film sinon il y a énormément de choses déjà à l'époque effectivement c'était surtout la série quand même à la télé les l'oreilles et les hardy vont sortir d'ailleurs au cinéma en version restaurée ah oui ah oui cool donc on pourra les redécouvrir en salle sinon tous les trucs d'animation aussi de la Warner enfin tout ce qui passait quand on était quand on était enfant qu'on voyait dans différentes émissions et puis oui voilà bon ben super merci beaucoup je pense qu'on va s'arrêter là on a déjà répondu à pas mal de questions de toute façon le live va rester va rester en ligne si vous avez manqué le début il n'y a pas de soucis et puis merci beaucoup Vincent et Stéphane on a hâte de voir vos nouveaux projets et puis à bientôt j'espère et merci à tous à tous merci à bientôt au revoir au revoir ous-titrage Société Radio-Canada